Allo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule du Banche Pop, bien sûr. Et quoi de mieux pour le mois d'octobre que de faire un spécial édition Halloween. Donc aujourd'hui, je vous montre plusieurs nouveaux produits loches pour l'Halloween. Donc c'est tous des produits pour le bain, que ça passe par les fins moussants, bon pour le bain, savon, fondant, je vous montre tout ça aujourd'hui dans mon bain. Donc je vous montre de quoi a l'air le produit, comment on l'utilise, comment je l'utilise, qu'est-ce que ça sent, combien ça coûte et tout ça. Donc moi j'adore tout spécialement prendre des bains en automne. Donc ouvrir ma fenêtre, voir les feuilles qui changent de couleur, j'aime tellement ça. Alors des bains loches l'automne, c'est numéro 1. Donc si vous voulez voir les produits d'Halloween, restez à l'écoute. Cette bombe-ci est une bombe qui va fondre lentement dans le bain, qui va laisser un effet crémeux, puis elle a un parfum de limette et de nérolis. Ce pain moussant en forme de citrouille, c'est vraiment mon odeur favorite. Elle sent un peu les agrumes. Comme vous pouvez voir, elle a des brillants, comme scintillants or dessus. Mais ça ne reste pas quand on va venir faire couler notre bain à la fin. Ce savon a une odeur fruitée et sucrée. Si vous êtes un ancien de chez Lush, vous connaissez le savon Delice des anges, et bien c'est la même odeur. Cette bombe qui a une odeur de bergamote, de nérolis, de bois de santal est vraiment superbe. Elle donne l'effet parfait d'une feuille à l'automne avec toutes ses belles couleurs. Et elle fond lentement et donne un effet crémeux au bain. C'est ce que j'adore. Cette bombe en forme de citrouille a une odeur sucrée et épicée. Et elle, contrairement aux deux autres baumes dans la collection, elle fond très rapidement, comme vous pouvez voir. Pour terminer, je vous présente non le moins ce fondant qui est luxueux. Ça a une odeur florale légère et elle donne une eau vraiment blanchotte, laiteuse. C'est super, super hydratant. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà tout le monde, c'était ma capsule dimanche pas spécial Halloween chez Lush. J'espère que vous avez aimé ça. Dites-moi en commentaire si vous avez essayé des produits d'Halloween cette année. Et sinon, lesquels vous intéressez à vous procurer. Et on se revoit bientôt. Bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501